Bienvenue pour ce nouveau live. Live, oui, c'est super. On va aujourd'hui avoir pas mal de fun. Je vais vous montrer ça un petit peu. Ça va démarrer là et je vous montre tout ça. Ping! Alors, attendez un petit moment que je vous montre déjà le début de tout ça. Hop, c'est parti, c'est parti. Il va falloir commencer par peindre une toile. Voilà, c'est des toiles que j'ai trouvées chez Action. Voilà, 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 les petites toiles. Regardez-moi ça, c'est beau. La peinture dessus est super. J'aime beaucoup les peintures métallisées. J'ai utilisé une peinture, une PBO et une Prismo. Et puis, donc, ça va être un tableau. On peut s'en servir pour un tableau de naissance, bien sûr. Un tableau pour les mariages, les fiançailles, Alistra, Bar Médivin, Communion, Ramadan, Bataim, In Memoriam. Allez-y de votre imagination. Ce tableau, on va le faire un petit peu. Il va être presque 3D parce qu'on va utiliser non du vinyle ni du flex pour mettre dessus parce qu'on a mis de la peinture, mais plutôt pour faire un cartonnage qu'on va mettre un petit peu en relief avec des petites mousses. Donc, on va partir du projet de zéro parce qu'il va falloir composer notre texte, prendre des images. J'ai utilisé un fichier du Design Store. Et puis, voilà, voilà. Je vous dis à tous et toutes bonsoir. Et puis, dans pas longtemps, je vais pouvoir vous mettre mon petit générique. Mais d'ici là, de toute façon, je vous dis coucou. Coucou sous la neige. Alors, il y a quelqu'un de Facebook dont je ne connais pas le nom parce que ça n'apparaît pas. Et vous voyez que j'ai préparé toutes mes toiles hier soir, voilà, pour faire quelque chose. Alors, je les ai faites aussi. Ma peinture, je l'ai faite pour la terminer en diagonale. Je trouvais que ça coupait le côté un petit peu trop solennel d'une peinture qui est trop droite, etc. Et voilà, voilà. Et puis, c'est bientôt terminé. Puis, je vais tout vous montrer ça rapidement. Let's go, let's go. Je vous rejouis tout de suite. Go! Eh bien, voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes bienvenue. Gisèle qui vient de se joindre à nous et Isabelle. On va aller dans notre logiciel Silhouette Studio. Notre petit chouchou. Talita Akumi, bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Sylvie également qui vient de se joindre à nous. C'est un projet que j'avais fait, moi, déjà, il y a trois ans pour mon deuxième petit-fils. Du coup, le premier n'avait pas eu son tableau. Et comme il vient d'avoir un petit frère, il y a une semaine exactement, j'ai décidé d'en faire un pour le petit nouveau. Et puis, du coup, en profiter pour en faire un pour le deuxième. Le premier des petits-fils. Pour ne pas faire de jaloux. Et comme ça, chacun a. Le premier tableau que j'avais fait, je l'avais fait en grand format, plus épais. Ce sont des tableaux que j'ai pris chez Action. Je vais me montrer plutôt en plein écran. Ça va peut-être être mieux. Je vais aller où. Voilà. Vous voyez comme c'est super. Alors, je n'ai pas voulu faire une couverture complète. J'aime bien avoir un peu de texture dans mes tableaux quand je l'ai fait. Donc là, on est en train de faire du mix-média, une technique que j'adore faire. Je vous en réserve tout plein de mix-média dans le futur. Et donc, en mettant un petit peu de diagonale, puis en utilisant une peinture un peu métallisée, ça fait toujours un super effet, d'autant plus que le cartonnage qu'on va mettre, il ne sera pas métallisé. Donc, ça va faire un joli contraste. Pat Patou, bonsoir. Michel, Régine, Lucie. Ah, le Québec se joint à nous avec la neige qu'on vient de recevoir chez moi. En haut de la montagne, il y a plus de 40 cm qui sont tombés. Donc, c'est génial pour la station de ski. Véronique, bonsoir. Voilà. Donc, j'avais fait ça en beaucoup plus grand. Et comme là, leur chambre ou deux petits frères, à un moment donné, elle est limitée en espace avec tout ce que je leur offre, j'ai décidé de le faire plus petit. Mais ce tableau-là, au départ, je l'ai fait, je crois que c'est du… C'est presque du 50 cm que j'avais fait. C'est celui qui apparaît dans la miniature YouTube. Bonsoir, Brigitte de la Gironde. Ok, on va aller dans le logiciel et puis je vais vous montrer déjà par où on va commencer. Hop, c'est parti. N'hésitez pas avec vos questions, comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir et j'ai toujours un enthousiasme et un état d'excitation avant les lives parce que je trouve ça génial de pouvoir communiquer avec vous directement et que vous partagiez donc aussi mon enthousiasme et puis vos blagues. On aime toujours la bonne humeur. Go! Alors, je suis dans Silhouette Studio et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma bibliothèque et j'ai dans ma bibliothèque quelque chose où je ne me rappelle plus du nom, mais je me rappelle qu'il y a le mot « baby » dedans. Donc, je vais taper « baby » et mon « baby chart » est ici. Et là, je vais faire un clic droit et je vais le fusionner pour l'amener dans mon document. Donc, ça, je suis partie de ce fichier-là qui est en anglais, évidemment, qui n'a pas les bonnes informations, évidemment. Et j'ai ma fille qui m'a donné les infos des petits, donc pas trop de poids, je me trompe. J'ai tout noté. Donc, ça va prendre la date de naissance. Le jour de naissance, on peut toujours aller dans un calendrier perpétuel sur Internet pour trouver à quel jour ça correspond. On va commencer avec mon petit dernier. Donc, lui, c'est sûr que là, on est mercredi, il est né un mardi. Ça sera plus simple. Et puis, on va traduire toute la bastringue. Bonsoir, Sandrine. Alors, ce fichier, que je vais vous donner même le numéro si vous voulez, il va se trouver, c'est le 274722. Si vous ne vous en rappelez pas, vous allez voir dans la description, en dessous de ma vidéo, je vous mets toujours toutes ces informations-là. OK? Let's go back dans le logiciel. Si je veux savoir comment il est constitué, ce fichier, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quoi? Il y a la tétine qui m'intéresse. Il y a les petits cœurs. Il y a ses petits nuages. Il y a les petits points. Il y a le cheval à bascule. Il y a la bouteille. Les petits points, les lignes, le sexe de l'enfant, les petits pieds et puis le petit nuage ici. Tout le reste, on va le virer et on va le remplacer avec notre propre polis. Et il faudra réfléchir parce que ça va être la découpe dans du cartonnage. J'ai pris plusieurs cartonnages et je vais demander votre avis sur l'agencement des couleurs. J'ai pioché un petit peu dans ce que j'avais et je trouvais que de mettre peut-être sur celui-ci une sorte de bleu avec un certain... Peut-être non, l'oranger va aller mieux là-dessus. Et puis, j'ai des couleurs fantastiques dans un bloc où c'est des teintes un peu vintage. Et je pense que ça va faire trop beau. Et puis, je pourrais faire... Je vais tout vous expliquer. Voilà. J'ai plein, plein, plein d'idées, vous le savez, et ça se bouscule dans ma tête. Et il faut que je mette en marche mon petit gendarme intérieur pour mettre de l'ordre là-dedans pour ne pas tout vous déballer n'importe comment. Bonsoir, Facebook user, la personne qui est sur Facebook, qui vient de se joindre à nous. Bonsoir, bonsoir. Première chose à faire, c'est que ce fichier... Bonsoir, Véro. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on vient de commencer et il y a toujours notre replay. Oui, on n'oublie pas notre replay. Je fais un clic droit donc sur cette image et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je peux dégrouper. Donc, ça va être la première action à faire. Ça va être de dégrouper. Oubliez l'histoire de créer le tracé composite, de scinder le tracé composite. Il faudra forcément le dégrouper avant de toute manière. Ça va me permettre de séparer mes pièces. Donc là, je vais dégrouper et je ne vais pas travailler tout de suite dans la dimension de mon tableau. Les dimensions de mon tableau, je les prendrai en dernier. Je vais commencer à faire le montage en conservant ce carré parce que de toute manière, mon tableau est carré. Et après, je viendrai l'ajuster pour que ça rentre dans mon tableau super. Coucou à Tigrou. Tout plein de monde à la maison, je regarderai un replay. Eh bien, à bientôt à Tigrou. Il faut profiter de la visite pendant qu'elle est là. Bonsoir Julie. Bonsoir Jacqueline. On a une belle équipe ce soir. C'est un super thème. Donc, comme je vous ai dit, ça peut servir pour plusieurs occasions. Toutes les occasions spéciales que vous avez envie de marquer dans le temps, que ça devienne un souvenir, que ça soit quelque chose qu'on conserve à longtemps. C'est super, super chouette. Je vais prendre l'ensemble. Je vais quand même le mettre sur mon tapis de 30 par 30. Si vous avez un portrait, évidemment, il faudra faire des ajustements et faire de la découpe par morceaux et faire votre assemblage après sur le tableau parce que le tableau, il fait plus grand qu'une portrait. OK? On ne s'inquiète pas. Les portraits, ce sont des super petites machines. Il faut juste s'amuser à adapter les découpes pour pouvoir refaire des assemblages après parce qu'on est limité en A4. OK? Surtout dans du cartonnage. Je ne peux pas faire de flex ni de vinyle. En tout cas, votre vinyle, il a besoin d'être super collant pour pouvoir venir sur une toile qui est peinte. Je ne vous conseille absolument pas de chauffer une toile où il y a eu de la peinture dessus. OK? Go! C'est parti. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas garder là-dedans? Eh bien, évidemment, Olivia, ce n'est pas le prénom de mon petit-fils. Il s'appelle Terry. T-E-R-Y. Je ne vais pas garder non plus sa date de naissance. Au revoir. Le jour. Le jour, on oublie aussi. Ah bien là, il y a plusieurs pièces. Ils sont toutes, donc il faut toutes que je les prenne une par une. Donc, ça veut dire que la personne qui l'a créée a groupé. L'heure, au revoir. Le jour, l'horaire, pareil. Et puis du PM, on ne va pas se servir de PM, nous. Ensuite, la taille. On va peut-être se laisser juste le temps de se rappeler que c'est pour la taille. La taille du bébé, on va l'enlever. Puis le inches, on l'enlèvera tout à l'heure. Le signe, on le changera. On va être avec un petit garçon. Donc, on va rester avec ce signe-là. Et celui-là, je vais l'enlever. Donc, si c'est une petite fille que vous voulez célébrer, vous pourrez l'enlever. Si ce sont des jumeaux, super idée. Un garçon ou une fille, on pourrait laisser les deux. Et puis, les livres, on va enlever ça aussi. Ça ne sert à rien parce qu'on va mettre des kilos. Hop ! Enlevez trop vite. Ça. Et là, on mettra le mot taille. Et le chiffre, on va l'enlever. Et de ça, on va le conserver. Maintenant, moi, j'aime bien ne pas perdre mes morceaux. Et le welcome, il y en a qui vont peut-être vouloir le garder parce qu'il y a des Français qui aiment bien garder des mots en anglais. Moi, je suis allergique un petit peu à ça, malgré mon bilinguisme. Quand je travaille en français, OK. Donc, ça, ça m'a conservé mes dernières fonctions. Je vais supprimer. Je vais reprendre mon couteau. Je vais revenir en mode droit, des contours fermés, son épaisseur. Je vais revenir à, hop, très mince. Je vais découper ma tétine. Toc ! Je vais appliquer. Je vais refaire un petit coup de couteau pour ma petite tétine. Une tute-tute. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Hop ! Déplacer un petit chouïa et je vais l'appliquer. Ça veut dire que ça. Au revoir. Ça. Au revoir. Et puis, on peut commencer à travailler. Bonsoir, sushi. Youhaha. J'adore. Ça le dort, j'adore. OK. Donc, on va faire notre mot bienvenue. OK. J'ai mon mot bienvenue. Je vais l'agrandir. Il va falloir que je décide ma tétine où je la mets. C'est sûr que dans bienvenue, il n'y a pas de haut. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place ? N'hésitez pas à me donner des conseils. Je vais passer quand même dans une écriture script pour que ça soit vraiment joli. Alors, je vais regarder dans mes scripts, une script qui est suffisamment épaisse pour faire joli. Sinon, pour la découpe, on va un petit peu galérer. Alors, je viens d'en installer une de cette semaine qui était pas mal. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce que j'ai publié sur le groupe Facebook en police ? Ça faisait un petit peu vintage. Est-ce qu'on peut mettre coucou ? Ah oui, coucou aussi, oui. Et la tétine en I. Ah oui, si je la bascule, ça fera un I. Ah oui, la tête de la tétine, un petit chouïa, et voilà. OK. D'accord. Ah, remplacer le point du I. Ah oui, c'est rigolo, ça. Bonne idée. Bonne idée. D'accord. Je cherche toujours ma super poli. Ah, celle-là, elle est belle. Ben, elle ressemble pas du tout. Non, il n'y a qu'une forme. C'est bizarre, la caisse mélodie. Elle ressemble pas du tout. Sauf qu'il doit y avoir des jolis glyphes là-dedans. Et puis, je sais pas trop si ça commençait pas par un S cette semaine, cette super poli. J'en ai tellement que quand je dois choisir, je bug. Ça, c'est pas mal aussi avec les petits cœurs, mais ça va peut-être faire trop. C'était une police en plus de ça où il y avait l'arrière qui était inclue. My New Year's Sky, c'est pas mal aussi. Ah, c'est beau, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'était Roadster. Merci, Elodie. Merci. Je n'étais pas encore rendue au R. Allez, je vais le taper directement, Roadster. Script. Ouais. Ah oui, super, Elodie. Merci beaucoup. On peut faire un E avec le cercle de la tétine. OK. De toute façon, quelqu'un qui lit, bienvenue. OK. Donc, mon bienvenue, il me plaît bien. Je vais juste le rapetisser un petit peu, là. Voilà. Que ça rentre dans mon tableau. Puis, on pourra l'agrandir après. Je vais me faire mon duplicata, comme d'hab. Vous savez que je suis la nénette au duplicata, parce que là, je vais passer en mode soudé. Et quand je soude, évidemment, je perds la capacité à éditer mon texte et à le modifier. D'accord? Donc, j'ai tout fait ça. Je vais passer maintenant en tracé composite. Je vais pouvoir éditer mes points. Je vais pouvoir les simplifier. Et voilà. Donc, cette police. Et puis, je vais prendre ma petite tétine. Je vais la déplacer. Puis, je vais voir où je vais venir la mettre. Donc, on a dit qu'on pouvait faire le point du « i ». Moi, ça me plaît bien, cette idée-là. Alors, attendez. Je vais scinder mon tracé. Je vais enlever mon point. Je vais mettre ma petite tétine. Ah ouais! Super idée! Je crois que c'est Véro qui m'a donné cette idée. Pour avoir l'ombre. Oui, tout à fait. L'ombre, c'est l'autre police qui est avec. Donc, Claire, ça veut dire que tu l'as téléchargée. Donc, tu la connais déjà. Ou faire un point d'exclamation avec la tétine. À ce moment-là, il faudrait que je la bascule. Ah oui, ça pourrait être rigolo. Allez, on essaye. Puis après, on a toujours la possibilité de tout changer. Ouais, mais ça a plus l'air d'une tétine. Ça a l'air d'un ange. Ouais, on perd l'idée. Hein? Finalement, je préfère le point. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est rigolo, le bienvenu comme ça. Ok, je vais reprendre tout ça et je vais refaire mon tracé composite, sauf lui. Voilà. Je ne veux pas les mettre en tracé composite, les deux. Parce que quand je vais faire mon papier, je vais probablement le mettre dans une autre couleur. Donc là, je vais prendre un genre de, peut-être de beige. Je verrai ce que ça donne parce que derrière, on va aller chercher la Roadster. Donc ça, je vais dupliquer et je vais changer la police pour la Roadster qui est l'ombre. Parce que c'est une police qui est livrée double. Quand je l'ai effectivement vue, Roadster, hey. Roadster, c'est celle-là. Et là, on va la dupliquer parce que c'est automatiquement l'ombre. Sinon, vous faites évidemment un contour. Je vais la souder. Et en la soudant, il y a l'espace derrière. Et du coup, ma tétine n'est pas dedans. Alors, je ne vais pas la souder tout de suite. Je vais la dessouder. Je vais enlever. Oui, c'est ce truc-là ici qui n'est pas bon. Allez, on soude quand même. Et vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer les points. Et là, je vais amener ça ici pour faire le tour de ma tétine. Je vais vous agrandir pour que vous voyez bien. Hop, on agrandit encore, on se déplace. Puis, on fera une simplification des points. Je vais amener ça ici. Ce truc-là, je vais le supprimer lui aussi. Et ce petit coin-là aussi. Voilà. Et puis là, on veut arrondir, évidemment, autour de ma tétine. Peut-être comme ça. L'arrondir. J'essaie de voir vos messages en même temps. Pourquoi tu ne fais pas un contour avec la tétine? Bien, aussi. Totalement. Annie, je perds du temps. Tu as raison. Allez, au revoir. Merci. On va prendre tout ça et on va faire un contour. Puis comme ça, on ne perd pas de temps. Effectivement. Magnifique. Donc là, je vais l'appliquer. Et puis, je vais scinder le tracé composite parce que je veux enlever ces deux petits parasites-là qui sont des parasites pour moi. Je les supprime et j'ai le contour de la tétine parfait. Merci Annie. Génial. Coucou Françoise. Bienvenue, bienvenue. Et là, on va éditer les points. Et ils sont magnifiques. On n'a rien à changer. Peut-être juste lui ici qu'on enlève. Voilà. Parfait. Magnifique. Et donc, ce contour arrière, moi, j'avais l'intention de le faire en noir. Ou en marron foncé, peut-être. Marron foncé. Et ça, je le ferai avec une texture. Je regarderai dans mes papiers tout à l'heure. Vous me donnerez votre avis. La tétine, on la fera peut-être noire du coup. On fera une découpe par couleur. Et je vais reculer et voir ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Je pourrais même me faire un fond ici de mon tapis pour me donner une petite idée de ce que ça donnera dans la réalité. Noir, on ne verra pas la tétine. Oui. Donc, le marron, c'est bon à ton avis, Fabienne. Bonsoir, Fabienne. J'ai oublié de dire, ça ressemble à un hochet. Oui, totalement, c'est vrai. Bon, on va laisser l'imagination à tout le monde. Et puis moi, je mettrai du coup le cheval, même couleur, le genre de marron que je viens de prendre, qui est pas mal. Je pense que je vais rester dans des teintes de terre qui vont donner un petit effet chouette. Peut-être une petite teinte d'oranger tout à l'heure. On verra au niveau de la découpe. Je vais vous montrer tous mes papiers et vous me donnerez une petite idée. Et ça va faire trop dur pour un bébé, Annie. Oui, effectivement. On verra avec les papiers. Puis après, j'irai sélectionner changer les couleurs. Alors, je vous ai parlé dans... Je vous ai mis dans la description de la vidéo qu'il est possible que ce tuto ait deux épisodes. C'est-à-dire la semaine prochaine qu'on le finisse. Je ne peux rien vous garantir. Je vais essayer de rester dans l'heure. Je n'aime pas dépasser une heure quand on fait un live parce qu'après, tout le monde s'endort. Tout le monde a envie d'aller manger, vivre sa vie. Et puis, il faut des fois attendre effectivement une semaine. Sinon, j'essaierai de vous terminer le tuto et vous le mettre en ligne lundi, pour lundi soir. Tout va dépendre du temps qui me reste parce que j'ai une vie bien chargée entre les vidéos et les cours et m'occuper de Facebook. Alors, les petits cœurs, on verra quelles couleurs on les mettra. Nos petits nuages aussi. On va aller changer maintenant le signe du bébé. Et on ne va pas mettre Capricorne. Et là, on va mettre une police ici, ici et ici, qui est la même. Idéalement, quand on fait un projet, on s'abstient d'utiliser trop de police parce que graphiquement parlant, c'est un non, 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 non. Je vais lire à vos petits messages parce que là, je vois qu'il y a deux commentaires qui sont sûrement très intéressants. Donc, en graphisme, on utilise deux polices maximum quand on fait une présentation. On a utilisé notre Roadster qui est la bienvenue. Et là, en dessous, je vais pouvoir utiliser peut-être une autre police qui est un petit peu dans le même style. Mais il va falloir que tous les mots d'en bas soient de la même police, sinon ça va jurer. Pourquoi ne pas mettre le bienvenue en arrondi pour suivre un peu la courbe des nuages? Personnellement, je vais grouper. J'en vais pas perdre. Personnellement, ce que j'ai fait, moi, sur le tableau de mon premier petit-fils, je l'ai mis comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Parce que, comme c'est un cadre qui est carré, en faisant un arrondi, on va se retrouver avec des trous en haut du tableau. Je ne sais pas si ça serait joli. Comme un arc-en-ciel, ça pourrait passer aussi. Vous voyez, on peut faire un marron-moutarde et beige en fonction de la préférence des parents. Les parents, je pense qu'il y a un landau ou un bavoire. Oui, mais c'est bien, Capricorne. Oh, punaise, merci! Il était effectivement né il y a une semaine sur un Capricorne. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve la même police. Et pour écrire le mot « taille », je veux la même police. Et pour écrire « poids », je vais écrire la même police. Et là, je vais avoir un problème. Donc, je vais l'écrire à la française. Donc, on va taper Capricorne. On va taper Taille. On va taper Centimètre. Ça va être tout petit. Je vais le faire en minuscule. Je trouve que ça sera plus joli. On va taper Poids. Et moi, je l'écrirai comme ça. Et Taille, oui, je vais l'écrire aussi. T-A-I-2-L-E comme ça. Et peut-être conserver Centimètre, Poids. Oui, peut-être le poids avec un P majuscule du coup. C'est les centimètres qui doivent, à mon avis, voilà. C'est les mesures qu'on va garder. Je vais aller chercher ces mesures à ce cher petit bébé d'amour qui est trop chou. Alors, mon petit Théry, on va écrire son prénom aussi. Comme ça. Je vais écrire sa date de naissance. Donc, il est né le 2 janvier 2024. C'est plus joli de mettre des points. Ça va faire moins charger que de mettre des barres obliques. Ah, la tétine en beige. Ah, OK. OK. Effectivement, ça sera plus visible. Donc, vous voyez que vous pouvez vous mettre un petit style. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est très joli. Effectivement. Merci. Groupe. Moi, à force de regarder tous ces trucs-là, je suis toujours perdue. Je n'en peux plus. Ça m'a pris, je vais vous dire, presque deux semaines de travail, le premier tableau que j'ai fait. J'ai tellement travaillé les couleurs, les teintes, le découpage. Et quand je l'ai offert, je me rappelle, je suis dans ma chambre d'hôtel. J'étais en train de fignoler les derniers détails et je collais. J'avais amené ma machine dans ma chambre d'hôtel parce que mon fils habite en région parisienne, dans l'Essonne. J'ai voulu l'offrir comme ça. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un poids et un horaire. Donc, l'horaire, il est né à 20h13, mon petit chouchou. Donc, est-ce que je vais le mettre avec un H à votre avis ou avec deux points? Qu'est-ce que vous en pensez? Kilo. Ah oui, kilo. On va l'écrire en kilo parce qu'il y aura la virgule. Kilo. Qu'est-ce qui nous manque? Les centimètres. Si c'est bon, je vais écrire le chiffre de centimètres. Donc, 51. OK. Le 51, le centimètre, le poids en kilos. Et le poids en kilos, il fait, il fait, il fait, il faisait 3,3 kg. 330. Comme ça. On verra après. On peut toujours changer. Le H et d'autres qui disent des points, vous préférez le H? OK. Vous pouvez voter. Moi, le nombre, plus il y en aura avec soit des points ou le H, je ferai le choix. Pas de souci, on peut le regarder en replay. Oui, il y a 4 H contre 2 points. Et puis, de toute façon, on a déjà pas mal de points. Peut-être que c'est vrai que ça fera trop. Et puis ici, on voulait écrire date et heure. Et ça nous en fait des mots. Et je me demande, moi, sur mon premier tableau, je n'ai même pas mis date et heure. Je trouvais que ça faisait trop. On verra. Vous voyez, si je mets date et puis heure, c'est comme genre, on n'est pas capable de le lire soi-même. Je ne suis pas trop fan. Je pense que je vais les enlever. Ça me laissera plus de place pour les mettre. Donc, on peut enlever maintenant les pouces. On va mettre les centimètres ici. Et ensuite, le poids, il va falloir l'écrire à la verticale. La taille, je veux dire, et le poids. OK. Bien là, il faut choisir une police. Eh bien, c'est ça le plus difficile. Police, police, police. On veut une police qui soit facilement découpable. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça va être découpé et va être collé. Donc, il y a du taf. Avec toi pour la date et l'heure. OK. Sinon, ça risque de trop charger. Totalement d'accord. Merci. On peut mettre sans préciser date et heure. Tout à fait. 3,3 kg, c'est plus joli, Véro. OK. Allez, je vais faire comme ça. Comme ça. Ça ne fait pas trop charger. 3,3 kg, comme ça. Moi, je ne trouve pas ça joli. Je mettrais bien 3,330 kg. Plutôt comme ça, je mettrais. La date, donc, va être ici. Le poids, ça va… Ah oui, de toute façon, le poids, ça va être ici. Regarde. Le poids, il va être là. Donc, du coup, je n'ai pas besoin du zéro. Le poids, il va être ici. Le mot kilo, il va être là, parce qu'on était avec le poids. L'heure, ça va être ici. Le signe, il était ici. Là, on va bouger nos étoiles. Et puis, on peut en rajouter pour faire joli. Un chiffre impaire, évidemment, c'est une des règles. C'est comme en floristerie. Oui, c'est pas mal, ça. Et puis, Terry, il va venir ici. Donc, ça, on oublie au revoir. La taille, il va falloir la verticaliser. Et puis, le poids, ça sera verticalisé. Ensuite, le 51, c'est la taille. Eh bien, voilà, on a tout. À la fin, le kilo. Oui, donc, OK. Comme ça. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Ça, ça risque d'être légèrement trop petit. Et après, je vais essayer de les... Alors, ils sont groupés, je crois. Oui, on va les dégrouper. Et vous vous rappelez que quand on veut... Je ne sais pas si vous en rappelez ou si je vous l'ai déjà montré. C'est que lui, je vais le descendre. Mes deux points sont mes deux limites. Et ce que je peux faire, c'est pour pouvoir les équilibrer. Sans ça, évidemment, ça va être d'utiliser cet outil qui va distribuer d'une manière équilibrée tous mes points. Et là, je vais pouvoir créer mon tracé composite. Donc, mes petits points ici sont bons. Ceux-là, ils ne sont pas, du coup, en tracé composite. Moi, j'aime bien faire mes tracés composites pour que tout ne soit pas perdu. Tracé composite pour ça. Mon petit biberon, je crois qu'il ne l'est pas. Non, il est bon. Et maintenant, mes poids... Oh ! Mes petits poids ici, je vais venir les chercher. Je vais désélectionner mon cheval à bascule. Là, tracé composite. Arrêt ici. C'est juste pour ne pas que je perde mes poids. Et puis, mes étoiles, elles seront toutes de la même couleur. Donc, je peux faire mon tracé composite avec mes étoiles. Peut-être que ça, je le ferai d'une autre couleur. C'est juste pour que tous mes morceaux tiennent. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pour le poids, c'est mieux de mettre 3.3 ou 3. Ah bon ? Pourquoi 3,33 ? Ben non, je pense que ma fille, il tient à son poids. Donc, 3,330, je mettrais plutôt à ce moment-là. Et puis, il va falloir que je le diminue. Ou bien... Ah ah ! Ah ah ! Ah 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 ! Oups ! Comme ça. Qu'est-ce que vous en passez ? Qu'est-ce qui choque ? Élodie, qu'est-ce qui choque ? Parce que le 3, je peux l'écrire plus gros, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Le 330, je peux le mettre en plus petit, puis le 3, plus gros. Est-ce que ça vous parle ? C'est vrai que vous, vous avez la vision arrière. Ça donne peut-être un petit peu plus une idée. Est-ce que vous voyez suffisamment ? Je vais peut-être agrandir un petit peu l'écran, comme ça vous voyez mieux. Les étoiles, on va les mettre en orange. Donc, du orange. Du beige, du beige clair, du beige foncé, du marron et un peu de noir. Ça sera peut-être pas mal. On verra peut-être pour le noir, effectivement, ici, si on ne va pas couper. En mettant du orange. Je pense que, regardez, j'ai une sorte d'orange. Attendez, le petit... Non, ça, c'était pour le plus grand. Parce que le plus grand, je lui ai déjà fait un tableau de foot en bleu. Peut-être faire... Qu'est-ce que vous en pensez de cette teinte ? Ou est-ce que je dois rester dans des bleus ? Ce n'est pas évident. Ça, ça serait éventuellement pour les étoiles. Et puis, je peux peut-être faire, du coup, des bleus clairs pour le cheval à bascule. Le bienvenu. Suivant la courbe du cercle pour l'écriture du poids. Ah ! Intéressant. Donc, OK. Bien vu. Mon 3,330. Je vais me le dupliquer. Il y en a un que je vais changer. Je vais enlever le 3. Ah ! Tu veux dire le 3,330 comme ça ? Allez, on essaye. Mais il va falloir que je me fasse un cercle. Parce que ce cercle-là, ici, il n'est pas disponible. Donc, je vais me créer un cercle de la même dimension. Voilà, ça devrait être bon, ce cercle-là. OK. Maintenant, je vais venir prendre mon 3,330. Je vais le glisser dedans. Hop, à l'intérieur. Sauf que ma police, il faut que je la change avant. Mettre la date et l'heure à droite en face du cheval et le prénom plus gros au milieu. Mettre la date et l'heure à droite en face du cheval. Ah, oui, d'accord. Donc, autrement dit, ça, tu le mettrais ici. Et Carrie, c'est parce que le Carrie, il est fait pour aller ici, entre les cœurs. Et du coup, ça va faire un trou. Donc, qu'est-ce qu'on ne mettrait pas le 2 janvier et le 20h13 ici ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a la tête devant le cercle. Ah, ma tête. Merci. Je vais me mettre ça à droite. Ma tête. Il y a ta tête devant le cercle. Merci, Elodie. Elodie, c'est un hôte de mes anges gardiens avec Annie. C'est bien comme ça. À la place de Kilo et inversement. Le 3,330 ici, puis le Kilo ici. Je ne sais pas. Je ne suis pas vendue. Elodie, il est hôte de rire. OK. Bon, on va choisir déjà la police. OK. De Terry et du texte. Let's go. On va aller chercher notre outil. Vous voyez le temps que ça prend pour faire ce tableau ? Il y a vraiment de l'harmonisation à faire. Hyper, hyper important. Je vais mettre donc ça ici. Et là, je vais taper, par exemple, Terry. Et là, j'ai mon aperçu qu'il faut qu'il soit joli. Donc, toujours pas une police trop mince. Ça, c'est rigolo. Une police qui fait très enfantine aussi, qui peut être top. C'est ce que j'ai dit plus haut, Sandrine. Pour l'heure, mets une horloge avec les aiguilles qui font l'heure. Ah, au-dessus ! Quelle bonne idée ! OK. Je vais me mettre... Je vais me faire une horloge. Je pourrais me faire ici une horloge. Et il va falloir que je me fasse des traits. Que je me fasse des traits exacts. Mais là, mes traits, il faut qu'ils soient épais. Donc, ça va être des rectangles. Pour faire les heures. Comme ça, par exemple. Mais ça va être vachement petit. Et on n'oublie pas que là, je vais être en train de découper dans du 216 grammes. Une police arrondie comme le bienvenu pour le prénom. On essaye. Ben, du coup, peut-être prendre la même, hein. Oh ! Je suis en train de changer mon texte. J'ai oublié de le sélectionner. OK. C'est ici. Il faut que j'écrive Roadster. Ah oui, c'est joli. C'est très joli. Donc, si je change d'avis, ben, autant que je me le mette de côté. Et ici, on va faire Terry. On va souder. On va... Créer un tracé composite. On va éditer nos points. On va simplifier nos points. OK. Terry. Et puis, du coup, rien ne m'empêche d'éloigner mes petits cœurs. Comme ça. Donc, là, vous voyez qu'il y a des lignes blanches qui me permettent de savoir si je suis centrée l'un par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est nickel. Et mon petit Terry, je le mets dans le milieu. Et lui, je pourrais le mettre dans du orange, je crois. C'est-tu le même orange? Oui. Et je pourrais faire également derrière mon contour. J'applique. Pourquoi je fais un contour? Parce que ça va permettre de faire du volume. Je vais mettre de la mousse derrière mon contour, le coller sur mon tableau, remettre de la mousse sous le prénom, sous les lettres, et refaire encore du relief. Je vais enlever les cinq points pour faire l'équilibre avec le cheval et mis le petit réveil. Mais le réveil, le problème du réveil, je vous l'ai dit, je vais avoir un souci parce que je vous assure que les orteils sur un tableau, deux fois cette taille-là, ça a été assez sportif. Je vais voir si je ne vais pas me faire un contour aussi pour tenir les petits orteils et tout le machin. Faire le contour peut-être, réduire le cheval un peu. Comme ça. Oui, je suis d'accord. Très, très bonne idée. Exact. C'est le fun de faire un projet tout ensemble, ensemble comme ça. Chacun y voit un petit peu des idées. La date et l'heure, on va agrandir. Et là, il faut trouver notre police secondaire. On ne l'a toujours pas trouvée. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées d'une police? Est-ce que celle-là, je trouve ça pas mal, cette police. Qu'est-ce que vous en pensez? Faire un contour à quoi, Véro? Oui, je peux faire un print and code avec le réveil. La seule chose, le print and code risque de faire un petit peu de tâche avec du cartonnage tout autour. Je ne suis pas fan dans ce cas-ci. Pas tout à fait fan. Après, Annie, tu fais des super projets. Trouver un dessin stylisé de réveil. Oui, dans ce cas-là, on peut peut-être regarder ici si j'ai quelque chose dans mes fichiers. Je fais clock. Et Roman clock, je ne l'ai même pas trouvé ici. Je vais le fusionner pour voir ce que ça donne. Je ne sais même pas de quoi il a l'air. Il est où? Allez, je vais diminuer mon écran pour voir s'il s'est mis quelque part. Rien du tout. Fusionner Roman clock. Non. Il ne veut pas télécharger. Je pourrais aller voir éventuellement dans mes fichiers, mais ce n'est pas dit que j'en ai. J'irais jeter un petit coup d'œil, effectivement. C'est déjà pas mal, déjà, ce qu'on a fait ensemble. Ça fait trop curieux, la police. OK, merci, Fabienne. Comment tu as fait qu'il y a noté dans tes polices le mot Terry? Oui. Je pensais que c'était une police. Non, Elodie. C'est qu'ici, on a une prévisualisation. Regarde, là. Tu vois ici? Je vais agrandir puis je vais te montrer. Regarde. Ça, ici, là. Tu tapes le mot et tu as une prévisualisation en fonction de ce que tu choisis. et le nom de la police apparaît ici. OK? Je vais reculer. Hop. Je vais peut-être agrandir pour que vous voyez bien. OK. Donc, là, on est déjà sur quelque chose qui est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette police? Ça va être facile à découper, hein? Mord de rire, Hélo. Comment tu as fait? Oui, c'est génial. Totalement d'accord. C'est génial. Je vous dis, vous allez trouver encore plein, 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 plein de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec... C'est sérieux comme police? Oui, c'est sérieux. En même temps, quand on utilise une police script, on va toujours l'agencer avec une police sans sérif. Parce que celle-ci, elle est sérif. OK? Elle a des petites pattes. Elle est en plus de sa script. et là, il faut prendre une police qui est un petit peu plus sérieuse. Le thé de Terry, oui, c'est pas fan. Qu'est-ce que je prendrais comme police? Hum. J'en ai trop. J'arrive même à me décider. Je trouve ça hyper, hyper, hyper difficile. Il y a des polices qui sont fun. La seule chose, c'est que ça me permet de rester dans le même style que le bienvenu. Et si je veux rester dans deux polices maximum, pas trois, attention, je resterai avec ça. Je pense que ça pourrait plaire quand même à ma fille. On pourrait mettre un marron foncé derrière. Oui, mais de toute façon, on ne sera pas dans le marron. Il est bleu, le tableau. Hum. OK, je jouerai avec. Cette horloge, je la mets de côté. Je ne suis pas encore décidée. Je vais essayer d'en trouver une sur Creative Fabrica, sûrement. Donc, ici, je mettrai une horloge. Ici, mon texte. Donc, je vais repartir avec cette même police. J'ai une édition, évidemment, business. Je peux aller copier la même police. Je vais diminuer mon Capricorne. Ah, il y a rigolo, là, tu polices ici. Ouais, ce n'est pas top. C'est moche, ça, ce N. Non, on va changer de police. Allez, Fabienne. Tu as raison. Le T de T1, on dirait un F. Je vous informe qu'un F, il reste une petite patte sur le milieu. C'est difficile de choisir la police. Les cinq points me gênent. On dirait que le pauvre bébé se fait mouiller les pieds. Tu veux dire ceux-là, ici? J'enlève ça. Mais en même temps, c'est ce qui divise avec le haut. Est-ce que je devrais plutôt, du coup, je vais les mettre en alignement avec l'autre. Ah, ils n'ont pas la même dimension, je pense. Ben oui, ils sont les mêmes. Je vais scinder mon tracé composite. Je vais en enlever deux. Je vais les reprendre. Je vais les rééquilibrer Voilà, ils sont distribués. On regarde ce que ça donne. Peut-être plus élargi. Ça fait bizarre, c'est vrai, qu'il y a que les doigts d'orteil. Mais si ce n'est pas la même couleur, ça ne va pas déranger, je crois. Le H ne doit pas être en majuscule. J'ai mis en majuscule? Ben, c'est peut-être une police qui ne prend pas les minuscules. Et non. Donc, on oublie cette police-là. On va chercher une autre police. Oh, mon Dieu! Ce n'est pas facile, hein? Qu'est-ce qu'elle a l'air, celle-là? On n'oublie pas, c'est quand même un tableau de petits garçons. On n'est pas obligé de faire quand même trop, 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 trop. Ça, c'est un petit peu à l'ancienne. Pas facile d'avoir une police qui... Il faut que les caractères soient suffisamment épais. Je n'ai pas envie d'avoir à les épaissir. Je suis un peu paresseuse. Il y a des fois des polices qui sont toutes mignonnes. Ah! Ça vous plaît, ça? Plus haut que le W? Oui, on peut le mettre plus haut. Il ne faut pas faire trop sérieux. Oui, c'est plus cool. Les points, ça trouve chargé. Mais oui, là, pour le moment, tout est noir. On va remettre l'autre couleur. Qu'est-ce que vous en pensez de ce police ici? Oui, Véro? Oui, c'est bien ça. Parfait. OK. Donc, ça veut dire que ça, je vais prendre mon super compte-gouttes. Je vais les... Je vais les... Je vais les élargir un petit peu. les espacer. Alors, je l'ai mis à 125. Celui-là aussi, je vais le mettre à 125 d'espacement. Le Capricorne, il va venir chercher la même police. Oh, c'est trop mignon! Ah oui, totalement, les filles. Vous aviez raison, hein? Regardez. Ça vous plaît, là? Ah non, pas de police Walt Disney. Merci. Je ne supporte pas. Je suis désolée. Non, non. Non, 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 non. Je ne veux pas. J'en vois partout et je n'aime pas ça. Bon, je trouve que celle-là, elle est super rigolote. La seule chose, c'est le 5 qui ne fait pas tellement 5. On va voir ce que ça donne. Le kilo, elle est même police. Après, on peut jouer des fois sur la hauteur. C'est top, je valide. Véro, merci. Super pour un bébé. T'inquiète, mordes rire, Fabienne. Je suis désolée, mais c'est affaire de mode de Disney et moi, je veux dire, Disney, il fait suffisamment de millions. Je n'ai pas besoin de faire de promo pour eux. Voilà. J'ai d'autres raisons aussi. OK. Donc, pour le poids, on n'a toujours pas réglé le problème. Moi, je mettrais un gros 3 et le 330 en arrondi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est trop grand. On va le rapetisser. Moi, je ferais ça. Allez. Je n'écoute pas toujours ce que vous me dites. C'est quoi cette police? Je vais te dire ça. C'est la Choco Kings. Ça fait très Gypsy King. OK. Donc, je double. Il y en a une où je vais enlever ça. Donc, ça ne sera que le 330. Celle-là, je vais enlever la virgule. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vais enlever le 330 en dessous. Mon 3, il va être en Choco King. Toc. Il va venir ici en gros. Donc, je vais le faire après. Lui, encore en Choco King. Par contre, comme je suis encore en mode texte, je peux venir le mettre à l'intérieur de mon cercle. Donc là, évidemment, ce n'est pas top. Il faut le mettre à 125. Oh mon Dieu, à 150 d'espacement? Eh bien non, en 200. Et non, en 250. Wouhou! Alors, et là, je vais tourner. Il faut que je retourne à l'intérieur. Je tourne. Ça, ça vous arrive, je suis certaine. Hop! On y va. Et je vais la diminuer, la police. Elle est trop grosse. Ça ne fait pas joli, là. On est d'accord? Là, il reste à coller avec. Je veux... Je veux retourner en arrière. Il sait... Quand votre cercle devient gris, c'est que... Il n'y a plus moyen. OK. Je vais diminuer la taille de la police ici. À 24. Je vais pouvoir rapprocher à 200, mon avis. Ça devrait être bon. On va reprendre nos petits chiffres. On va les remettre à l'intérieur. Ben voilà. Là, ça a de la tête. Alors, vous voyez que mes lignes bleues... Oh punaise, vous ne me voyez pas encore. OK. Vous voyez que les lignes bleues, quand je fais mon alignement, les lignes bleues vont faire un centrage. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vais créer mon tracé composite. Attendez. Je vais juste prendre mon 3. Je vais créer mon tracé composite. Je vais pouvoir l'amener ici. Mon 3, je vais l'agrandir, mais je vais le passer en... Attendez, je vais faire une copie. Hop. Je vais le passer en tracé composite. Je vais l'agrandir. Diminuer un chouïa. Et ce que je pourrais même faire, à la limite, ça va être de ne pas faire tout à fait la même couleur que l'eau. Qu'est-ce que ça en va ? Les verticaux qui sortent du nuage. Alors, attendez là. Fainy, super ! On a fait du boulot avant que tu arrives. Il va falloir diminuer ta tête aussi. Comment ça, diminuer ma tête ? Merci, Annie. Je te remercie. Je ne peux pas diminuer cette fenêtre-là. Ça donne le tournis de faire le... Frédéric, bonsoir. Lisette, bonsoir. Il y a du monde ce soir. Peut-être une style écolier. Tout à fait, ça pourrait être chouette. Claudine qui a un goût, mais un goût extraordinaire avec toutes ses créations. Si tu me trouves une autre police, je le changerai avant de le découper. Je pense que ce soir, on ne va pas découper parce qu'on est déjà à 7 minutes de 19 heures. Et je pense qu'on a déjà des trucs pas mal. Mais centimètres, je pourrais... Non, je vais les mettre la même dimension. Alors, mon kilo, je vais l'augmenter. Il est à combien de points ? Eh bien, je vais le faire à 32. Wow ! Je vais le faire à 32. Ah non, 36. Non, 36. Allez, je le fais en 36. Le centimètre, je vais le faire en 36. Comme ça, j'ai une harmonie. OK ? Le mot taille, je vais donc le passer en mode aussi de la police rigolote. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va le dupliquer. Et je vais double-cliquer et je vais le passer à la verticale. Et il ne veut pas. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est cliquer là-dessus. Et je peux le basculer. Du coup... Alors, le taille. Le height, je vais l'enlever. Je vais mettre taille ici. C'est presque gros, hein ? Ça serait mieux la verticale. Qu'est-ce que vous en pensez, le texte ? On a toujours ta tête. Ben oui, mais ma tête, elle ne peut pas disparaître. Vous ne voulez pas me voir ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que mon tapis est chargé quand je travaille. Je prends le poids, je vais mettre le O, le I, le D et le S. Et moi ce que j'aimerais c'est qu'il soit de la même hauteur que la taille. Donc je vais m'aligner, mon P, OK, et mon S, voilà, avec le E. Je vais centrer tous mes machins. Je vais les équilibrer à la verticale. Je vais créer mon tracé composite. Je vais éditer mes points. Je vais les simplifier. J'ai mon ensemble, je l'amène ici. Et mon poids et ma taille, c'est bon. Ce que je n'ai pas fait ici, c'est est-ce que je les ai centrés? Alors attendez, je vais scinder le tracé composite. Le problème, ça va être ça ici. Juste mes O, il faut qu'ils gardent l'intérieur. OK. Et là, je vais prendre ça. Ce que je n'ai pas fait, c'est le centrage. Voilà, c'est mieux. Et je vais refaire une... Juste pour m'assurer, je vais quand même les rééquilibrer. C'est bon. Ah, le point du coup, il s'est décollé. Nickel. C'est ce que je voulais. Créer tracé composite. Mon I. Et puis, je vais faire la même chose ici. Je n'aime pas mon point ici. Je vais scinder mon tracé composite. Ça, c'est obligé qu'il soit dedans. Je le crée. Mon P, je crée mon tracé composite. Mon D aussi. Parce que vous voyez que l'intérieur, il ne faut pas le perdre. D'accord? Je vais reprendre l'ensemble. Je vais centrer. Et je vais équilibrer à la verticale pour que mon petit poids... Voilà. Et je recrée mon tracé composite. Il va falloir que vous le réécoutiez, je pense, en... En équilibre. OK. J'ai tout. J'ai mes 51 cm que je vais dupliquer. Je vais les envoyer ici. Je vais l'agrandir après l'avoir créé mon tracé composite. 51 cm. Je peux le faire un peu plus gros. C'est peut-être trop gros même. Je ferai comme ça. Il est centré avec mon cm. Mon cm n'est pas encore... Travaillé. Je vais le remettre en tracé composite. Je vais éditer les points. Ça, ça ne va pas simplifier grand-chose. Ça, je vais éditer les points. Je vais les simplifier. Ça, c'est encore en mode texte. Je l'amène là. Je vais créer tracé composite. Je vais éditer les points. Je vais simplifier. Go. Je suis bon. J'ai édité les points tout à l'heure. OK. Le 3, j'ai tué, édité les points. C'est bon, ça. Il reste tout ça. Éditer les points. Simplifier. Ça, peut-être éditer les points aussi. Simplifier. Parfait. Ça, je suis encore en mode texte. On a toujours ta tête. Ah oui, pardon. Bien, j'ai copié. Mais ma tête, elle est au-dessus d'un truc. Vous ne vous servez pas ici. Vous voyez là quand même. OK. Ta, 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 tac. Ça, on va le passer en tracé composite. On va éditer les points. On va le simplifier. Ça, on va partir en mode tracé composite. Éditer les points. Simplifier. Et il me manque une horloge ici. Donc, je pourrais le mettre là, par exemple. Et puis, mettre l'horloge dont vous me parlez. Donc, je vais aller chercher dans Creative Fabrica une horloge. Je suis certaine que je vais en trouver une. Et là, je vous réserve la suite pour la… Bien, je vais essayer de vous faire ce soir en enregistrement pour que vous puissiez l'avoir lundi. Ça ne sera pas un live. Et puis, je vous prépare un autre live pour mercredi prochain. J'ai une tonne d'idées, évidemment, pour tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez qui surviennent après avoir regardé le replay ou même après ce live où vous avez participé, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à en parler autour de vous. Plus on est fou, plus on s'amuse, comme on dit au Québec. Et puis, un petit pouce si ça vous a plu et activez la cloche pour être tenu au courant des prochains lives et des prochaines vidéos. D'ici la semaine prochaine et mes prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !